Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée « La philosophie du bar ». Et aujourd'hui, j'aimerais bien réfléchir avec vous sur deux notions, à savoir propriété d'une part et location d'autre part. Avez-vous déjà songé que les deux phrases les plus essentielles de notre existence ne nous appartiennent pas, ne nous appartiendront jamais ? En effet, on a dit de vous, on a dit de moi, il est né. On dira de vous, on dira de moi, il est mort. On a dit, il est né, à tel moment, à tel endroit du monde, on dira, il est mort, à tel moment, à tel endroit du monde. Ce qui me fait dire personnellement que toute notre vie s'inscrit dans une parenthèse de location. Ces phrases, nous ne les avons pas prononcées, elles ont été prononcées pour nous. Toute notre vie s'inscrit dans une parenthèse de location. Nous ne sommes pas propriétaires, nous n'avons rien, rien en propre. Ce qui me fait dire aussi, avec Gabriel Marcel, et dans le registre de l'avoir et de l'être, justement, que plus j'ai, moins je suis. Il est vrai que nos possessions peuvent nous dévorer. Il est vrai que ceux que nous croyons posséder, nous possèdent. Les possédants sont aussi des possédés. Toujours dans le même registre, finalement, la terre, et on ne le sait que trop bien, ne nous appartient pas. Nous l'empruntons à nos enfants. En matière d'amour aussi, c'est exactement la même chose. À savoir, je ne peux pas posséder l'autre, bien sûr. Je ne peux pas l'avoir. L'amour échappe à toute forme de possession. Aimer, c'est être libre. Aimer, c'est rendre libre. Avec André Consponville aussi, il s'agit d'énoncer, il faut aimer les autres tels qu'ils sont, ou ne pas les aimer. C'est vrai. Parce que si je n'aime pas les autres tels qu'ils sont, j'aime mes rêves, mes désirs, mes passions, mes fantasmes en eux. Mais je ne les aime pas tels qu'ils sont. Non, vraiment, rien ne nous appartient en propre. A fortiori, ceux qui nous entourent. A fortiori, ceux que nous aimons.